Illustratrice reconnue notamment dans les collections jeunesse, Armel Modéré a prêté son talent à Nancy Gilbert à travers les albums BD de Lily Pirouli. Cette première expérience en BD permet à Armel de livrer une partie d'elle-même en contant au plus jeune l'histoire d'un héroïque cordonnier pendant la Seconde Guerre mondiale dans Jules B. Il y a une part personnelle, oui, c'est un peu un ovni dans ma création parce que je souhaitais à la base raconter l'histoire de mon grand-père. Donc c'était la première fois que je mettais un peu d'autobiographie dans mes livres. Et donc je suis partie de ce postulat-là, sauf que malheureusement mon grand-père fait partie des quelques 1 800 000 prisonniers de guerre. Et quand j'ai voulu raconter son histoire, je me suis dit que comment faire autre chose qu'un documentaire et comment faire mieux que Tardy par exemple, qui a très bien expliqué la vie de son père dans Stalag 2. Donc je me suis trouvée un peu coincée et c'était au moment des attentats, je voulais vraiment parler de cette aventure de guerre parce qu'elle me semblait un peu similaire et j'avais envie de faire passer un message d'espoir aux enfants. Et je me suis dit par un documentaire sur mon grand-père, je ne vais jamais y arriver. Donc je pense qu'il me pardonnera. Mais je me suis un peu éloignée de sa vie et j'ai inventé cette fiction, l'histoire d'un juste pendant la seconde guerre mondiale. Donc ce juste ne porte que le nom de mon grand-père, vit dans la même région, exerce le même métier, mais ce n'est pas mon grand-père. J'ai toujours aimé la bande dessinée, j'en lis depuis que je suis toute petite, mais j'ai toujours pensé que ce n'était pas un domaine qui allait m'être accessible parce que quand je voyais les énormes dessins, les contre-plongées, les paysages sans fin, vraiment les magnifiques BD qui sortaient, je me suis dit que graphiquement, je ne serais jamais à la hauteur. Et bien finalement, c'est vrai que la BD élargit un peu ses styles, donc du coup, je me suis lancée quand même. On m'a aussi beaucoup poussée, j'ai reçu des textes, voilà. Je me suis dit, allez, vas-y, essaye, et puis on verra bien, j'y croyais pas du tout. Et puis finalement, ça a beaucoup plu, donc voilà, je suis partie là-dedans tête baissée. Comme je viens de la littérature jeunesse, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup dessiné des animaux et c'est un peu une façon de me cacher, de ne pas dessiner vraiment la réalité, pas des êtres humains, je pense que les animaux me permettent de mieux passer mon message. Mais Armelle aime les défis. Elle s'est lancée depuis peu dans une nouvelle aventure avec Willa. Si les animaux restent essentiels à cette histoire, c'est bel et bien une petite fille qui va lui causer des ennuis. C'était ça, une volonté d'évolution et j'ai mis six mois à trouver mon personnage. J'avais tellement l'habitude de dessiner des animaux que face à un être humain, je me suis trouvée un peu perdue. On ne dirait pas parce que je dessine des milliers de choses, mais j'ai vraiment cherché un personnage qui me plaît vraiment et puis surtout qui soit adapté à la tranche d'âge que je visais. Et j'avoue que j'ai eu du mal. Mais j'aime bien les challenges et puis donc voilà, j'ai persévéré et j'ai réussi à trouver mes personnages. Les enfants sont souvent sans filtre. Que pensent-ils de votre travail ? Super, je vois leurs yeux qui brillent. Je vais régulièrement dans les classes. En plus, je les vois très souvent. Donc, en général, quand ils ont lu mes histoires, quand ils ont lu les deux, trois facéties, Lili Pirouli ou même Zéline. Ils adorent Zéline quand le petit Kiki dit caca. Voilà. Non, mais c'est vraiment un très chouette public et d'ailleurs, si je ne les voyais pas, il faudrait que j'arrête d'écrire des histoires parce que c'est vraiment pour eux que je le fais. Sous-titrage ST' 501